Bienvenue et voici un cadeau que je souhaitais vous offrir aujourd'hui. Un cadeau de bienvenue qui va vous permettre d'avancer dans votre bien-être et celui de votre animal. Peut-être que vous avez des émotions aujourd'hui qui vous paralysent, qui vous bloquent, qui vous gênent, telles que l'anxiété, le stress, etc. Peut-être aussi que vous avez remarqué ce genre de comportement sur votre animal, telles que l'hyperactivité, le stress, les peurs, l'aboiement, etc. Donc si c'est le cas, je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez peut-être trouver dans cette vidéo l'émotion qui vous correspond ou voir qui correspond à votre animal. Vous allez peut-être remarquer que ça vous parle, ça c'est plus moi, ça c'est mon animal ou ça c'est mon mari, ça c'est mes enfants. Vous allez peut-être remarquer des choses qui vous correspondent et qui vibrent en vous. Si c'est le cas et que vous êtes à la recherche de solutions, je vous donnerai les clés pour y remédier. Vous allez découvrir dans cette vidéo les 7 facettes dans lesquelles on caractérise vos émotions et la solution adéquate. Pour un retour à un équilibre mental et physique. Alors la première émotion, c'est une émotion qui vous perturbe ainsi que vos animaux. C'est une émotion qui agit en permanence sur nous, c'est la peur. Celle qu'on caractérise par les phobies, les craintes, etc. La panique aussi. Elle vous empêche d'avancer. Elle empêche aussi vos animaux, les chiens, les chats, les chevaux et autres animaux de faire aussi ce que vous souhaiteriez avec eux. Donc vous êtes bloqué, vous pouvez être dans une impasse. Donc cette émotion comprend aussi les peurs telles que les peurs du lendemain, les peurs de la mort, les peurs de la pauvreté, etc. En fait, toutes ces peurs qui peuvent vous paralyser ainsi que paralyser vos animaux. Donc si vous aviez un moyen d'avoir plus de confiance, plus de sérénité, plus d'harmonie, faire des choses qui vous paraissent impossibles aujourd'hui, que votre animal soit plus apaisé, qu'il ait plus de confiance, alors que feriez-vous ? Voulez-vous en savoir plus ? Donc on va voir comment y arriver. Mais avant, on va continuer avec la deuxième émotion. Donc cette émotion qui a tendance en fait à vous bloquer, c'est le doute. Plus précisément, plus particulièrement, c'est le manque de confiance en vous. En fait, c'est la difficulté à s'affirmer face à vous-même et face aux autres. Le doute comprend aussi l'indécision. Être en permanence, ne pas savoir réellement ce qu'on veut. Pour votre animal, c'est un comportement d'un animal peu sûr de lui. qui est méfiant, qui a abdiqué. Pour danser avec cette émotion, en fait, il faut vous redonner de la force, de la volonté, du courage. Voulez-vous toujours en savoir plus ? Alors si oui, je vous propose de continuer avec la troisième émotion. Cette troisième émotion que l'on peut aussi gérer, qui fait partie de nos plus grosses douleurs. Parce que du coup, c'est en fait un manque d'intérêt par rapport au présent. En fait, on ne vit plus dans le présent. Alors c'est-à-dire en fait les difficultés à apprendre de nos expériences. Par exemple, on a l'impression de revivre les mêmes choses. Ou alors, on n'a pas acquis réellement ce qu'on a vécu déjà dans le passé. Ça peut être aussi le côté nostalgie du passé. De vivre trop dans vos rêves. Trop penseur. Ou encore surmener mentalement, physiquement. On reconnaît votre animal dans cette émotion en fait, quand vous essayez de lui apprendre des choses et qu'il est complètement inattentif. Voir vous pouvez aussi le trouver déprimé. En fait, l'opposé de cette émotion serait en fait de vous redonner de la vitalité. De la joie de vivre. De redonner autant à vous et à votre animal. Et de leur redonner du dynamisme. Alors, comment y parvenir ? Voulez-vous toujours savoir ? Alors avant, voyons la quatrième émotion. Donc cette émotion en fait qui peut venir impacter certains dans leur vie. Donc c'est en fait la solitude. C'est-à-dire, vous avez en fait des difficultés à communiquer. Vous avez de l'impatience. Vous avez besoin d'indépendance. Voir vous vous sentez supérieur aux autres. Alors sur un animal, vous pouvez le voir pour un animal en fait qui est indifférent, qui est distant. Ou alors même plutôt trop demandeur, mais vis-à-vis d'une seule personne dans la famille. Vous pouvez le reconnaître aussi par exemple quand il est surexcité, excessif, voire héritable. Alors pour un retour en fait à un équilibre, il vous faudrait, vous et votre animal, plus de patience, de tolérance et de sociabilité. Alors voulez-vous connaître comment on fait ? Pour cela, on va continuer avec la cinquième émotion. Qui est en fait très importante dans ces sept facettes. Et ce qu'on appelle en fait l'hypersensibilité. Alors à l'intérieur en fait de cette hypersensibilité, on met tout ce qu'on intériorise. Donc vous voyez pourquoi c'est important. Parce que les émotions intériorisées, on en a beaucoup. Vous pouvez aussi avoir la sensation d'être trop gentil, de vous faire avoir. Vous ressentez des émotions telles que la colère, la tristesse, la jalousie. Et c'est de la même envergure en fait pour vos animaux. Que ce soit les chiens, les chats et les chevaux, etc. Vous pouvez remarquer par exemple qu'ils ont un comportement colérique. Ils sont irritables, ils sont tristes. Vous voyez, vous pouvez voir ce genre de comportement différent sur votre animal. Vous pouvez aussi avoir votre animal qui est hyper soumis. Par exemple des chiens qui mordent, des chevaux qui tapent. En fait cela correspond à la facette hypersensibilité. Alors la solution en fait face à cette émotion serait donc un retour à l'équilibre, au calme, à l'acceptation. Et on va voir ensemble comment y parvenir. Comment donc être plus serein et mieux. Et donc la sixième émotion est le découragement et le désespoir. Un sentiment de honte, de dégoût, voire un sentiment d'être débordé. D'avoir trop de charge sur les épaules, d'avoir trop de travail. Donc vous sentez-vous concerné par ça. Pour un animal, c'est un animal donc boudeur, grognon, introverti, voire hyperactif. Et il a vécu peut-être aussi un abandon. Il vous faut à vous et votre animal un retour au courage, à l'espoir. Pour acquérir en fait une sérénité. Donc pour avoir la solution, je vous propose de rester avec moi et connaître donc la dernière émotion. Et la septième et dernière émotion de ces sept facettes. Et la préoccupation excessive des autres. Vous avez donc par exemple le sentiment de vous préoccuper plus des autres que de vous-même. Ou même le sentiment par exemple de vouloir convertir les autres à votre cause. Vous avez peut-être aussi la sensation de manquer d'affection. Et pour votre animal, vous avez le sentiment que votre animal est dominant, intolérant, voire peut-être même égoïste. Alors il vous faut à vous et votre animal plus de souplesse, plus d'acceptation, plus de lâcher prise, de calme, de compréhension. Et donc nous avons fini nos sept facettes. J'en viens en fait à cette solution, temps attendu. Donc si vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous avez envie de connaître cette solution. Qui vous permettra en fait de vous rendre libre et autonome face à vos émotions. Face aux émotions qui vous perturbent et perturbent aussi votre animal. Il permettra aussi une plus grande harmonie entre vous et votre animal. Et de vous redonner de la confiance. Et de la confiance en lui aussi. Il vous suffit donc de maîtriser un outil simple et efficace. Qui sont donc les fleurs de Bac. Donc créées par le docteur Bac. Qui sont là donc en fait pour calmer vos émotions négatives et apporter du positif. Donc c'est comme si on avait deux pôles. On a un pôle négatif et un pôle positif. Et en fait le truc c'est que notre pôle négatif est plus puissant. Puisqu'on se fixe plus sur cette émotion là. Et donc le but c'est d'apporter du positif pour que tout s'harmonise et que les choses deviennent plus fluides en nous. Donc le fait de prendre des fleurs de Bac va apporter, va changer notre champ vibratoire. Et donc calmer nos émotions qui nous perturbent. Les fleurs de Bac vont agir sur les sept facettes de vos émotions. Il suffit en fait de créer ce que l'on appelle des élixirs floraux. Idéal en fonction de vous et ou votre animal. C'est à dire que dans les fleurs de Bac il y a 38 fleurs différentes. Et ces 38 fleurs agissent sur des émotions bien particulières. Et donc il vous faut les bonnes fleurs. Et à vous de voir quelles fleurs vous correspondent le mieux. Et pour cela agir au quotidien sur ce qui vous dérange. Sur l'émotion négative qui vous dérange. Comme on l'a vu. Donc passer de cette émotion négative à cette émotion positive. Pour une harmonie et un bien-être à l'intérieur de vous. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501